C'est comme un cocot de Pâques! Aujourd'hui, on va manger du chocolat! Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Reviens Vincent Calice Cooking! Aujourd'hui, je suis trop content parce que je vais faire une vidéo que je voulais vous faire depuis très longtemps, mais j'attendais le moment idéal. Et puisque ce week-end, ce sera Pâques et que tout le monde va recevoir du chocolat, aujourd'hui, je vais tester plein de food acts avec du chocolat! J'ai déniché plein de trucs à tester sur les sites que j'adore, 5-Minute Craft, etc. Et je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Alors, si t'as mis cette idée, explose le compteur des likes. Dis-moi en commentaire si tu aimes le chocolat noir, le chocolat au lait ou le chocolat blanc. Je suis très curieux de savoir. Moi, j'avoue que j'ai un faible pour le chocolat noir. Et puis, si t'es nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton qui est juste là. C'est fait! Excellent! Parce qu'ici, à Tête-les-Semines, j'adore te se reprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. J'arrête de parler. On va sauter, plonger dans le chocolat. Alors, c'est parti! On va regarder notre premier hack à tester ensemble. On voit quelqu'un qui prend un grand bol de glace et là, ils viennent verser du chocolat fondu sur le dessus. Et là, quand ça fige, il le retire de la glace et en le retournant, ça fait un genre de décoration en chocolat. Et là, il peut venir placer de la crème fouettée, des petits bonbons. Bref, tu peux mettre un peu ce que tu veux. C'est surtout pour faire une décoration en chocolat. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner ici. Pour commencer ce premier test, je vais quand même vous montrer rapidement comment tempérer du chocolat facilement à la maison. Vous allez voir, c'est assez simple. Je vais mettre 250 grammes de chocolat dans un bol en verre. Je mets ça dans le micro-ondes. 30 secondes. Là, c'est pas fondu. C'est normal. Mais il faut juste rapidement le mélanger pour éviter que ça fonde trop au centre. Et on le remet pour 30 secondes. Vous voyez, ça commence déjà à fondre quand même pas mal. Et là, pour finir, on le remet pendant 15 secondes. Ça fond quand même très, très vite. Et là, ce qui est important, c'est de mélanger jusqu'à ce que les petites pastilles de chocolat soient complètement fondues. Et ça, ça va permettre au beurre de cacao de bien cristalliser. Et ça devrait faire en sorte que notre chocolat est bien tempéré. Tu vois, ça fond vraiment bien. C'est vraiment en train de complètement fondre. Là, mon chocolat est bien fondu. C'est parfait. On va remplir notre bol de glace. Et là, c'est le moment de vérité. On va verser notre chocolat sur la glace. Là, avant de toucher, il faut attendre que le chocolat cristallise. Donc, on va le voir. Là, c'est trop brillant. Il ne faut pas gaspiller. Là, vous voyez, après quelques minutes, c'est devenu complètement mat. Donc, je pense qu'on va pouvoir le retirer. C'est le moment satisfaisant. Oh! Ça n'a pas fait vraiment des longs strings comme dans la vidéo. Mais ça fait une forme d'oeuvre d'art. Juste pour te faire plaisir parce que je sais que tu aimes la crème fouettée. Ah oui! Comme dans la vidéo, pour faire une petite décoration très rapide. Quelques petites myrtilles ou des bleuets. Voilà. La seule chose, c'est que je trouve que ça prend quand même beaucoup de chocolat pour faire une décoration pour chaque invité. Donc ça, c'est peut-être à retravailler. On va essayer quelque chose qui va être un peu plus minimaliste et qui va faire quand même une belle décoration. Tu vas voir. Donc là, on voit quelqu'un qui prend un couteau avec du chocolat. Il vient appliquer ça sur une feuille de papier cuisson et avec un petit peigne, il vient de faire des traits à l'intérieur. C'est pour imiter un peu comme la forme d'une feuille. Il roule le papier. Il le met dans un petit verre. Il laisse figer. Et quand c'est prêt, ça fait une petite feuille que tu peux utiliser pour décorer tes plats ou tes gâteaux. Et je trouve que c'est assez mignon. J'ai vraiment hâte de voir si ça va fonctionner parce que c'est quand même assez drôle d'utiliser un petit peigne que bien sûr, j'ai très bien nettoyé. Je vais venir tremper la lame du couteau dans le chocolat. Je vais l'appliquer sur le papier cuisson. Ça colle comme ça. Avec le peigne, je vais venir faire les petits stris. C'est pas très précis mon truc là. Comme ça. Là, il faut venir rouler la feuille comme ça. Le mettre dans un verre. Je vais mettre ça au frigo. Oh oh. Voilà. Faut pas que ça tombe là. Après quelques minutes au frais, on va voir si on a des belles feuilles. Oh. C'est vraiment très fragile, mais c'est quand même pas mal. Et c'est toujours aussi bon. Et les autres? Oui, ça, c'est plus beau. Ah, mais il faut bien les laisser figer là. J'ai été trop pressé. Mais ça fonctionne bien ce truc, honnêtement. Il faut juste bien les laisser figer. Et là, elle n'est pas encore assez figée, tu vois. Mais c'est vraiment un truc que je valide parce que c'est hyper beau et ça fait vraiment des belles décorations. Nickel. Maintenant, on va tester quelque chose que je veux faire depuis très, très longtemps. On voit quelqu'un qui trempe un petit ballon dans du chocolat fondu. Il le laisse bien figer. Ensuite, il crève le ballon. Donc ça, c'est une technique qui est assez connue. Mais ce que je veux, moi, tester, c'est quand tu le mets par-dessus un dessert et là, avec une sauce au chocolat ou au caramel qui est chaude, ça fond et ça laisse apparaître le dessert. Bon, là, sur leur version, c'est pas super beau. Mais on va voir ce que ça peut donner à la maison. Je vais aller chercher des ballons dans ma petite réserve à ballons. Après la réserve de bonbons, la réserve de ballons. On va pas gonfler trop parce que sinon, ça va être trop gros en chocolat. Ou éclater dans ton visage. Dans ton visage. Tu te souviens de la vidéo qu'on a faite pour le 1er avril il y a comme Jean-Marie 4 ans? Oui. Tu sais quoi? Tu devrais faire une vidéo où tu réagis à des anciennes vidéos. Laissez-nous savoir dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Là, on va venir tremper le ballon dans le chocolat. Ça prend quand même beaucoup de chocolat. Là, ça nous fait vraiment une demi-sphère. C'est plutôt pas mal, je pense. C'est très bien. On va le poser sur un bol pour le laisser figer et je vais le mettre au filo. Je ne voudrais pas que ça éclate parce que là, ça ne serait pas drôle. Voilà. Pendant que c'est en train de figer au frigo, je vais en profiter pour vous montrer un autre hack que moi, j'adore faire avec du chocolat et qui est hyper facile à réaliser. On récupère du chocolat fondu que l'on met dans un petit contenant. Tu peux aussi faire un cône avec du papier parchemin. Les deux fonctionnent bien. Et là, tu viens verser ton chocolat qui est encore liquide dans un bol d'eau glacée. Ça fige instantanément. Ça fait des petits rubans. Les décorations sont différentes à chaque fois, mais je trouve que c'est hyper pratique pour décorer des petits desserts quand tu veux ajouter une couche particulière. Et je vais le réessayer avec vous. Je me suis préparé un petit cône avec du papier cuisson comme ça. Je vais venir verser le reste de mon chocolat que j'ai utilisé pour le ballon dans ça. On va prendre de l'eau glacée. Et là, on va venir faire tomber le chocolat à l'intérieur. Et là, il est figé juste sur le dessus. J'ai même ajouté un petit glaçon pour que l'eau soit vraiment très, très froide. T'es prêt? Oui. Et là, regarde, ça a figé tout de suite. Ouh, c'est cool! Et là, tu peux l'utiliser pour mettre directement sur tes desserts. C'est génial, non? C'est vraiment top. Et là, on va tester ensemble le hack que j'avais le plus hâte, je crois, de tester aujourd'hui. On voit quelqu'un qui récupère du papier bulle. Il vient verser du chocolat sur le dessus, donc entre chaque petite bulle. Il l'étale avec une spatule. Il le laisse figé comme il faut. Et ensuite, il retire le papier bulle. Et ça fait comme du chocolat alvéolé, un peu comme des rayons de miel. Je trouve vraiment que le résultat est très, très beau. Je pense que ça peut vraiment faire des belles décorations. Si ça fonctionne, et c'est ce qu'on va voir. Là, c'est clair qu'on aurait peut-être pu prendre du papier bulle quand tu reçois des paquets, mais je trouve que c'est pas super hygiénique. Alors, je suis allé en acheter. On va prendre un bon morceau. On va venir verser le chocolat dessus. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner? J'ai aucune idée. Moi, je me demande si ça va se décoller. C'est surtout ça que j'ai l'impression qu'il va pas fonctionner. Là, on va l'étaler avec une spatule pour pas que ce soit trop épais non plus. C'est cool à faire en tout cas. Je l'ai mis sur une plaque pour pouvoir le mettre au frigo. OK, on met ça là et on va récupérer ça. Là, il faudrait pas que ça fête. Ça serait vraiment dommage. Je vais remettre ça dans le bol comme ça pour pouvoir crever le ballon. Je pense que c'est mieux de le faire sortir l'air doucement parce que sinon, le chocolat peut vraiment briser. Ouh! Attends, c'est nickel. Ça fonctionne super bien pour l'instant. C'est top, non? C'est génial. La coque en chocolat est vraiment super belle. Et là, imagine que de préparer un super dessert comme ça ici et tu veux le cacher à tes invités pour le dévoiler de façon originale. Tu viens placer ça sur le dessus. Là, j'ai préparé une sauce au caramel très chaude et en principe, ça devrait faire fondre le chocolat. Là, pour l'instant, ça ne fond pas. C'est trop épais, ton chocolat. Oh! Attends, attends! Ça commence! Oh! Voilà! Un petit reveal très, très, très lent. C'est comme un coco de Pâques. Regarde ça. C'est génial quand même, ça, non? C'est vraiment beau. Ça fait vraiment une belle présentation. Et là, tu peux venir manger ton dessert comme ça avec ton chocolat et ta sauce caramel. Ça, c'est vraiment hyper validé. Maintenant, on va passer au prochain hack. OK, donc là, je vais essayer de décoller ça. Maintenant, ça fonctionne hyper, hyper bien ce truc. Tu pourrais mettre du miel dedans. Regarde comme c'est beau. C'est vraiment génial. Et là, si on le coupe en morceaux, c'est vraiment top. Ça, je pense que jusqu'à présent, c'est mon hack préféré. Isaac, il voulait voir ce que ça donnait avec du miel à l'intérieur. On va voir. Ça va être très sucré, mais ça va être vraiment sucré. Oh, c'est comme des petites abeilles qui ont travaillé là. Elles ont bossé dur. J'ai maintenant un hack pour vous qui va vous hypnotiser. Sur la vidéo, ça a l'air très, très facile, mais j'ai comme l'impression que ça va être un peu différent quand va venir le temps de l'exécuter. On voit quelqu'un qui fait tourner une spirale de chocolat sur du papier parchemin. Il fige et vient le déposer sur son dessert et ça fait une super belle spirale. Ça a l'air vraiment facile dans la vidéo, mais je n'ai pas l'impression que ça va être la même chose ici, mais on va quand même le tester. J'ai préparé un plateau tournant avec un petit papier parchemin. Le seul problème, c'est que le plateau tournant, il ne tourne pas tout seul. Il faut que je le fasse tourner et dans la vidéo, ça avait l'air automatique leur truc là. On va essayer de voir ce que ça donne. J'ai mis mon chocolat dans une poche à pâtisserie. Je vais couper un tout petit bout. OK, c'est un échec. Je vais essayer de le faire sans le plateau tournant. En fait, c'est toi le plateau tournant là. 1er, 2e, 3e. C'est une amélioration, c'est bien ça? C'est déjà pas mal. Je vais le laisser figer. On va voir si on est capable de l'installer sur un dessert. Préparez mon petit dessert avec une boule de glace. Le chocolat a l'air d'avoir figé. Je vais le décoller délicatement et... Oh! Mais c'est un dessert haute couture là? Non, mais c'est vraiment nice. Je pensais vraiment jamais de la vie que ça ne fonctionnerait. Alors, je n'y croyais pas du tout. Mais là, je suis bluffé. C'est trop cool. C'est magnifique. J'adore quand il y a quelque chose qui me paraît impossible qui fonctionne et que le résultat est là. Ça, c'est vraiment très très validé. Et maintenant, on va passer à notre dernier hack. J'ai découvert qu'il était possible de faire du chocolat plastique. C'est comme ça que ça s'appelle. Pour faire ce chocolat avec du chocolat noir, il nous faut 125 grammes de chocolat que moi, j'ai déjà fait fondre comme ça ici. Et à l'intérieur, on va ajouter 100 grammes de glucose ou de miel. Là, il faut vite mélanger. Ça fait vraiment une masse de chocolat. On va venir la poser dans un film plastique. C'est vraiment très bizarre la texture. Je vais le refermer. Et là, on va mettre ça au frigo pendant une nuit. Mais moi, hier, j'en avais déjà préparé. Et là, c'est censé avoir un peu la texture comme de la pâte d'amande quand ça ramollit un tout petit peu. Je vais couper un morceau. Ah oui, c'est un peu comme élastique. C'est vraiment très drôle. Je vais le mettre dans des feuilles de papier cuisson. On va l'étaler. C'est un peu raide, je vous avoue, mais je pense que c'est comme ça que ça doit être. C'est un petit workout. Voilà. Quand c'est bien étalé, je prends un emporte-pièce rond. Je vais venir faire des cercles. Et là, avec des petits cercles, tu peux venir former une rose. Je pense que mes pétales sont un peu gros, mais ça va être une grosse rose. On peut quand même travailler un peu avec les mains. C'est ça qui est cool. C'est nice, non? C'est vraiment beau. Je vais quand même goûter ma fleur pour voir si c'est bon. Ça a le goût du chocolat, mais c'est un peu élastique. C'est très agréable. C'est un peu comme un chewing gum au chocolat. Alors moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire quel était votre hack préféré. Dites-moi aussi avec quels autres ingrédients vous aimeriez que je teste des hacks pour une vidéo complète. Tu peux cliquer ici pour voir des vidéos tout de suite et si tu t'abonnes et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs et surtout, joyeuse Pâques! Alors, Mr. Frownies, est-ce que c'est bon la fleur en chocolat? Très chewy.